Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des achats intégrés. Donc les achats intégrés, c'est vraiment à la base un système qui est là pour vous faciliter la tâche en tant que développeur mobile et pour en fait augmenter votre taux de conversion pour vos achats, pour vos paiements, pour vos produits et vos services que vous allez proposer en fait à l'intérieur de vos applications. Mais c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de confusion autour de ce sujet-là parce qu'on entend beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup d'affaires en fait publiques, notamment l'application Fortnite et le jeu mobile qui a été en fait retiré de l'App Store. Il y a eu plein de cas comme l'affaire Netflix, etc. Donc je vais essayer de vous parler de tout ça dans cette vidéo et surtout aussi quelle stratégie vous pouvez mettre en place très simplement sans rentrer dans des concepts marketing avancés. Quelle est la stratégie qui est simple que moi j'utilise et que je vais continuer à appliquer pour tous mes projets qui permet de créer de la valeur, d'offrir de la valeur à mes utilisateurs et donc de leur proposer en contrepartie du coup des achats intégrés, donc des options payantes. Donc je vous fais cette vidéo aussi aujourd'hui parce que je viens juste de tourner, de publier du coup le tuto sur les achats intégrés Flutter que je vous ai publié donc dans la formation Flutter Evolution. Et donc comme d'habitude, quand j'ajoute un tuto dans la formation, je vous fais aussi une vidéo YouTube grand public pour parler plutôt ici de l'aspect stratégique. Donc dans la formation, c'est vraiment purement la technique, comment on utilise, comment on crée une application avec des achats intégrés. Je vous fais un petit exemple avec des Flutter Coins. Donc c'est un crédit, enfin des crédits virtuels que vous pouvez acheter du coup dans l'application, mais c'est purement technique au niveau du tuto. Là dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner des conseils pratiques que vous allez pouvoir mettre en place vraiment à la fin de la vidéo pour vous dire « Ok, j'ai ce projet-là d'application, j'ai cette thématique-là, cette niche-là pour mon application. Qu'est-ce que je peux créer en fait comme produit, comme achat intégré dans mon application pour la monétiser, pour la rentabiliser ? » Et puis c'est quelque chose où toujours, il faut avoir un peu cette vision d'avenir. Alors la première chose à savoir sur les achats intégrés, c'est qu'il y a vraiment deux mondes. Il y a vraiment les applications qu'on peut considérer comme des applications de niche. Je pense pas mal à des jeux vidéo, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez chercher sur l'App Store ou sur le Play Store par exemple les jeux les plus téléchargés, vous allez en fait retrouver vraiment des applications qui vont être très populaires ou elles vont être classées par exemple dans le top des téléchargements et qui vont, ces applications-là vont avoir une stratégie on va dire pour moi de ce que j'appelle de niche, c'est-à-dire que assez poussé par exemple vers la publicité, vers les achats intégrés et qui vont utiliser on va dire des techniques marketing qui sont pas forcément appréciées et appréciables en fait par le grand public parce que ça nous pousse constamment à l'achat. Donc moi je vais pas m'intéresser en fait à ce genre de cas-là aujourd'hui, je vais plutôt m'adresser et me concentrer sur des projets d'application qui sont un petit peu plus, je vais dire ambitieux, mais c'est-à-dire qui ont plus l'ambition d'aller toucher beaucoup de gens et donc de rester dans des méthodes avec un tout petit peu plus de morale parce qu'elles vont pas forcément pousser absolument à la consommation, à l'achat en utilisant des techniques comme l'affichage, les pop-up, etc. toutes les 15 secondes, mais qui vont vraiment essayer de créer de la valeur pour leurs utilisateurs et en échange du coup proposer des achats intégrés, ça peut être un abonnement, ça peut être des options payantes, etc. Pour rappel également, c'est que les achats intégrés, il y a un point qui est hyper important à comprendre et c'est pour ça qu'on reproche souvent en ce moment à Apple d'avoir des pratiques anti-concurrentielles parce qu'en fait, ils obligent à tous les autres développeurs et entreprises à passer par le système des achats intégrés et du coup, eux, ils peuvent bénéficier en fait d'un certain avantage concurrentiel. Si vous prenez par exemple Spotify, donc il peut proposer son abonnement via l'App Store et les achats intégrés, et bien si vous comparez ça avec Apple Music, donc l'abonnement équivalent d'Apple, et bien eux, ils vont pas payer évidemment leur propre commission alors qu'un concurrent va payer les 30% de commission en passant par les achats intégrés. Et c'est pour éviter cette commission qui est obligatoire quand on propose des achats et des produits numériques que bien Fortnite par exemple a commencé à proposer ses achats intégrés, ses produits intégrés en passant par un autre système que celui d'Apple et pareil pour celui de Google et c'est pour ça que l'application a été bannie et également que le compte carrément de Epic a été banni en fait d'Apple. Donc ça a quand même des répercussions qui sont graves et aujourd'hui, même les plus grandes startups sont confrontées à ce problème-là comme Netflix par exemple qui ne propose plus du coup les achats intégrés et l'abonnement via l'application iOS ou par exemple Airbnb qui a récemment en fait eu ce problème-là. C'est-à-dire que pour louer des logements sur Airbnb, il n'y avait aucun problème puisque ce n'est pas un produit qui est virtuel, c'est un produit qui est physique comme une course avec Uber. Par contre, quand c'est de la location en fait de services sur Airbnb, et bien là Apple oblige Airbnb à passer par leur système d'achat intégré. Sauf que c'est évidemment possible quand on a une petite niche, quand on a une petite application, mais quand on a un service qui a des millions d'abonnés, et bien ça devient compliqué. Là je vais rapidement vous donner quelques conseils en fait autour des achats intégrés pour créer, pour avoir les idées aussi pour concevoir vos achats intégrés et vos produits et vos services à l'intérieur de votre application. Pour moi le premier point, c'est que vous devez toujours avoir en tête, c'est que de manière générale, c'est qu'il vaut mieux avoir une offre gratuite et une offre payante. Pourquoi il faut toujours essayer de fonctionner comme ça ? C'est parce que dans les cas concrets, les vraies applications qui peuvent commencer, elles ont toujours ce modèle. Vous pouvez prendre par exemple des applications comme Banking, qui vont vous permettre de tester par exemple l'application de fonctionnalités, donc accès à des banques, et puis qui va vous proposer un petit plus, des fonctionnalités un petit peu plus supplémentaires, un petit peu plus premium, et là qui vont faire payer du coup ces fonctionnalités-là. Vous devez toujours avoir en tête ce côté freemium, gratuit et un côté payant. C'est tout simplement le meilleur moyen de fonctionner parce que moi, ce que je vous conseille même au quotidien, c'est de ne pas commencer à proposer directement quelque chose qui va être 100% payant, typiquement comme Netflix, parce que ça, ça va vous demander de créer beaucoup plus de valeur en fait le jour. Si je prends par exemple mon application sur le Miracle Morning, quel est le meilleur moyen pour moi pour monétiser mon application ? Je pourrais faire des pubs et dire par exemple, si vous payez une option par exemple, vous n'avez plus des pubs qui vont être affichées. Ça, c'est une manière de fonctionner, et je vous ai parlé au tout début des jeux vidéo mobiles qui cartonnaient en ce moment sur la store, ce n'est pas ces méthodes-là que je vais aborder aujourd'hui de publicité, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai plus envie de construire, c'est des applications où vous avez accès à des fonctionnalités, donc vous apportez de la richesse à vos utilisateurs, à votre manière. On n'est pas obligé de leur changer la vie radicalement, mais on leur apporte de la valeur avec des fonctionnalités qui vont leur plaire. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est apporter par exemple un petit plus. Ça peut être au niveau des délais, ça peut être au niveau de la capacité d'une fonctionnalité. Donc, si vous prenez des exemples comme Tinder, ils vont faire payer par exemple des options pour aller avoir plus de matchs, pour revenir en arrière, ou pour faire plein d'autres choses. Si vous voulez, techniquement, ça ne coûte rien aux développeurs de Tinder de proposer des fonctionnalités de retour en arrière. Ça ne leur coûte pas plus que de proposer de swiper à gauche ou à droite. Mais à un moment donné, il faut créer de la valeur, et donc proposer à la fois un contenu qui va être des fonctionnalités qui vont être gratuites et des fonctionnalités que vous allez pouvoir définir comme premium. Et donc, si on revient sur l'exemple de mon application Miracle Morning, par exemple, il y a la section visualisation. Donc, je peux par exemple dire, vous pouvez avoir par exemple 10 photos gratuitement à votre compte associé. Mais si vous voulez avoir plus de 10 photos, et après c'est à vous de fixer est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 10 photos en fonction de ce que ça va vous coûter, eh bien vous dites, ok, si vous voulez plus de photos parce que vous êtes quelqu'un qui a vraiment besoin de cet outil-là, de visualisation, etc. Peu importe cet exemple, mais ça peut être, prenez l'équivalent avec votre projet d'application, eh bien là, vous allez pouvoir proposer par exemple plus de 100 photos si vous prenez l'abonnement à l'application Miracle Morning, par exemple. Et puis, vous pouvez imaginer d'autres fonctionnalités, mais vous voyez que ce niveau d'accès à fonctionnalités premium est toujours, on va dire, le plus important que vous allez pouvoir mettre en place. parce qu'il y a toute une frange en fait des applications mobiles qui fonctionnent beaucoup en fait à la publicité. Donc, si vous prenez évidemment Instagram, Facebook, c'est les exemples les plus classiques, ou YouTube, donc très gros en fait réseaux sociaux. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les projets qui condensent forcément un petit peu plus modestement parce qu'on n'est pas tous évidemment un Facebook, un Instagram et on n'a pas tous les moyens, par exemple comme TikTok actuellement, d'investir massivement dans de la publicité pour faire grossir son audience et puis sa base d'utilisateurs. Donc, on n'a pas tous les moyens de se mettre à niveau avec TikTok. Mais du coup, si vous prenez, par exemple, je pourrais prendre l'équivalent de Leboncoin, on peut toujours penser et réfléchir à des fonctionnalités un petit peu plus premium. Si vous, par exemple, une annonce Leboncoin, donc un site, techniquement, je veux dire, c'est simple à concevoir, c'est simple à imaginer, c'est rien de révolutionnaire, même s'il y a du travail derrière. Eh bien, vous pouvez dire, comme pour mon application sur le Miracle Morning, trois photos pour une annonce, c'est gratuit et puis plus de photos, c'est payant. Alors, si on prend de manière proportionnelle, vous avez toujours cette idée de, évidemment, stocker trois photos ou stocker dix photos, vous, ça vous coûte plus cher en stockage. Et avec les outils que je vous propose d'utiliser comme Firebase, effectivement, vous payez en fonction du stockage que vous consommez, que vous utilisez. Et donc, ça, c'est le principe du cloud, c'est que vous payez en fonction de ce que vous utilisez. Donc, c'est assez logique. Donc, si la personne demande plus, eh bien, elle doit payer plus. Mais en gros, c'est, vous pouvez faire ça avec des fonctionnalités qui vous coûtent effectivement plus, comme le stockage de photos, mais également avec des fonctionnalités qui vous, en fait, elles ne vous coûtent pas plus cher. Si par exemple, demain, là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet, donc c'est la nouvelle version de mon application Startupper, donc c'est de la mise en relation entre entrepreneurs et entre freelancers, et notamment dans la niche vraiment du développement mobile, parce qu'aujourd'hui, c'est mon cœur de métier. Et puis, la cible, vraiment, les personnes que je cible sur YouTube, c'est des gens qui vont être intéressés à ce domaine-là. La question que j'ai toujours en tête quand je réfléchis à un projet d'application à la fois pour les achats intégrés et puis pour l'application en elle-même, c'est qu'est-ce que je peux apporter comme valeur aux personnes qui vont utiliser cette application ? Et donc, ce que je me dis toujours, c'est que par exemple, la valeur, elle va être soit pour le client freelance, soit pour le freelance en lui-même. Le freelance, par exemple, ce qu'il veut, c'est trouver une mission. Il veut trouver une mission, donc il veut être visible en fait par des potentiels clients. Et donc, lui, il va pouvoir payer par exemple pour être mis en avant. Donc, ça, c'est le principe de publicité, mais on ne parle pas de publicité, si vous voulez, à grande échelle comme Instagram ou Facebook. On parle juste de, par exemple, dire « Ok, j'ai 10 annonces ou 10, par exemple, profils de freelance que je veux mettre en avant. » Eh bien, vous payez par exemple une somme, peu importe la somme. Ça, ça, vous le définir en fonction de la demande que vous avez. Mais vous pouvez proposer de payer pour que l'annonce ou le post de la personne ou le profil de la personne soit plus ou moins mis en avant. Et donc, ça, en fait, vous, techniquement, ça ne vous coûte rien. En fait, c'est vous créer de la valeur de manière totalement virtuelle et c'est ça qui est intéressant. Et si on reprend l'exemple de Facebook, Facebook, c'est vraiment en lien ou en rapport avec l'immobilier. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'annonce disponible qui est limité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autant d'annonce Facebook qu'on en a envie. Donc, forcément, si les places sont limitées, eh bien, ce qui se passe, c'est que les prix montent. Et c'est pour ça que le prix de la publicité Facebook varie, en fait, en fonction des mots que vous allez targeter, en fonction de la cible client, etc. C'est un peu le même principe que pour les mots clients, en fait, Google. L'espace, à un moment donné, il est limité si vous voulez atterrir, par exemple, en tête de résultat sur Google. Donc, pour les achats intégrés, dites-vous simplement, OK, comment est-ce que je peux apporter de la valeur de manière gratuite ? Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Au début, je vous déconseille de partir avec un forfait, avec une option 100% payante parce qu'au début, c'est quand même pas évident de se faire connaître. Pensez à une manière de faire gratuitement les choses et puis pensez à une manière de pouvoir faire les choses de manière payante. Proposez des options payantes, mais qui permettent d'aller plus loin, de faire plus, mais avec la même cible et surtout avec les mêmes fonctionnalités. Comment est-ce que je peux décupler un peu mes fonctionnalités ? Donc, ça peut être cette notion de publicité, de mise en avant. Pour vous, en fait, ça ne vous coûte rien. C'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez une application avec, je reprends l'application Startupper, avec 1000 entrepreneurs qui sont intéressés par les freelancers et 500 freelancers, eh bien, ces 500 freelancers-là vont pouvoir payer, par exemple, pour mettre leur profil en avant. Un petit peu comme sur Tinder, quand on veut avoir plus de matchs, eh bien, on peut payer pour avoir potentiellement plus de matchs. C'est-à-dire que pour les développeurs de Tinder, eux, ça ne leur coûte rien. Donc, eux, ils travaillent sur la partie gratuite et ensuite, ils vous font payer des petites options qui ne leur coûtent pas plus, mais qui limitent en se disant qu'évidemment que les gens qui vont payer, eh bien, ce sont ceux qui sont prêts à aller un petit peu plus loin, qui adorent, en fait, surtout votre produit. Et c'est ça, en fait, qui est le plus important. C'est-à-dire que quand on parle des achats intégrés, oui, c'est bien de parler de produits, de stratégie, de marketing, mais ce qui est le plus important à la fin, c'est est-ce que vous apportez réellement de la valeur, en fait, à vos clients et à vos utilisateurs. Et à ce moment-là, en fait, leur proposer des petites options supplémentaires, ça vient assez naturellement. Et puis, c'est dans la logique, en fait, de votre projet. C'est-à-dire que si là, par exemple, pour mon application Miracle Morning, j'arrive vraiment à avoir une base d'utilisateurs qui aiment l'application, qui l'utilisent au quotidien, eh bien, je peux toujours réfléchir à des petites fonctionnalités, à des petites fonctionnalités, en fait, bonus qui vont encore plus, en fait, enrichir et améliorer l'expérience client. Si vous faites des musiques, si vous faites une application de méditation, c'est hyper simple. Vous proposez des méditations gratuites et puis des méditations qui vont être payantes. Donc, cette stratégie du gratuit, du freemium et du premium juste à côté, eh bien, ça marche toujours et c'est le meilleur moyen de commencer. Et le dernier point que je pourrais vous donner aussi par rapport aux achats intégrés, et ça revient, en fait, à ce que je vous disais au début de la vidéo par rapport à Apple, au Play Store, etc., c'est que ne vous y trompez pas, en fait, quand il s'agit pour Apple de faire la promotion, en fait, des applications. Et ça, c'est quelque chose que je remarque à chaque fois quand je me balade dans l'App Store parce que vous avez cette partie un peu news, un petit peu mise en avant de certaines applications. C'est assez incroyable qu'Apple ose le faire, mais quand ils vous disent, par exemple, ils font toute une section qui est dédiée au streaming et à aucun endroit vous voyez l'application Netflix. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Netflix a supprimé, en fait, les achats intégrés de son application. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous inscrire sur Netflix via l'application iOS. Vous pouvez vous connecter. Si vous avez déjà un compte, du coup, forcément, c'est un compte premium. Mais si ce n'est pas le cas, il faut automatiquement passer par le site web ou sinon sur un Android si vous en avez un. Mais du coup, c'est pour vous dire que dès l'instant où vous ne jouez pas le jeu d'Apple à utiliser les achats intégrés quand c'est obligatoire, en fait, pour votre produit, eh bien, vous êtes pénalisé d'une manière ou d'une autre. Sauf exception, et là, c'est vrai que c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre un peu tout ça, c'est que vous avez des exemples comme Amazon qui est un gros groupe et donc qui a les moyens, en fait, de faire basculer Apple de son côté parce que c'est pareil pour Prime Video. Donc, c'est l'équivalent de Netflix. C'est le service d'Amazon, sauf que eux, pareil, ils ne proposent pas l'achat intégré pour vous abonner, du coup, au service Prime qui est très large, qui propose notamment Prime Video. Et malgré tout, eh bien, Apple en fait la promotion dans la section streaming et puis régulièrement, vous allez entendre parler de Prime Video. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'Apple a, elle aussi, lancé son service de streaming, Apple TV Plus, et qui est en fait disponible notamment sur la Fire TV. Donc, c'est l'écosystème télé d'Amazon. Et donc, évidemment, pour, eh bien, jouer à égalité avec des entreprises comme ça, eh bien, il faut faire des concessions. Donc, ne vous y trompez pas. Il n'y a pas de... c'est pas un monde de bisounours, c'est un monde d'entreprises, de business, etc. Donc, forcément, les lois qui s'y appliquent, eh bien, ce sont des lois qui sont malheureusement pas équitables. Et donc, c'est toujours un peu les gros poissons qui mangent les plus petits poissons. Et donc, forcément, vous avez un rapport de force. Donc, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est, OK, sur le court terme, c'est bien de rentabiliser son application. Mais si vous avez vraiment un projet de type startup que vous pouvez envisager sur le long terme, jouer le jeu dans un premier temps, jouer le jeu d'Apple, intégrer, proposer des achats intégrés parce que c'est le meilleur moyen pour être mis en avant, en fait, sur l'App Store d'Apple et sur le Play Store de Google. C'est la même stratégie. Pourquoi ? Parce que vous allez être perçu comme une application qui est rentable, du coup, pour Apple également, puisqu'ils vont se faire de l'argent grâce à votre application. Donc, ils auront tout intérêt, en fait, à en faire la promotion. Voilà donc pour la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc, n'hésitez pas à commencer la formation Flutter Evolution si ce n'est pas déjà fait pour accéder justement à ce tuto Flutter, exclusivement Flutter sur les achats intégrés, donc à adapter pour iOS et Android. Mais c'est ça qui est bien avec Flutter, c'est que ça s'adapte dans tous les cas. Et puis, c'est vraiment la prise en main technique de cette partie-là, de cette fonctionnalité-là qui était un gros morceau aussi pour moi. Et du coup, pour vous aussi, ça va vous prendre un petit peu de temps, je ne vous le cache pas, à vraiment tout intégrer parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, en fait, sur la configuration. Bon, il faut le faire une seule fois, mais une fois que c'est fait, ça marche assez bien. Et c'est vraiment la configuration pour iOS et pour Android. Donc, je vous dis à très d'être sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut !